Vers sept ans, le vieux majesté, à ce gars ivre de grand air, voulu en vain montrer ses lettres. L'esprit des gens était rétif, il s'envolait inattentif à tout instant par les fenêtres. « Bête il est, bête il sera, dit ton père qui s'écrâle dans le premier vent de colère. Mais malheureux, il faut manger. Que veux-tu donc être ? » « Berger ? Sois berger, si ça peut te plaire. » Berger, il le fut dès ce jour, avec bonheur, avec amour. Berger sans relâche et sans trêve, berger de vaches et de veaux, de chèvres par mont et par veau, puis berger de moutons, son rêve. Large chapeau, long sarrogris, des sabots à ses pieds meurtris, le foie comme un cètre en sa droite, sa miche ronde sous le bras et son grand chien jaune à poilera suffisaient à son âme étroite. Ses frères s'instruisaient un peu. Le cadet allait au chef-lieu, entré même au grand séminaire. L'aîné Pierre se maria. L'un labora, l'autre pria. J'en fut berger à l'ordinaire. Par la pluie et par le soleil, que le mont fut sombre ou vermeil et la plaine fleur et ou morne, il fut berger, toujours berger, sans même désir de changer, immuable comme la borne. Sous-titrage Société Radio-Canada